La mission égalité de Université Paris-Cité a diversifié ses actions de sensibilisation auprès de la communauté étudiante et notamment des plus jeunes en licence. Comme action de sensibilisation, citons par exemple le mois des égalités, des séances de théâtre forum et même une BD interactive. L'imagination est indispensable à la fois parce que des étudiants, notamment de licence, sont déjà présents depuis un, deux ans et qu'il faut essayer de renouveler nos propositions. Et pour aller plus loin et renforcer les actions de la mission égalité, un groupe de travail mis en place par le Sénat académique a envisagé une unité d'enseignement sur les égalités. L'idée, c'était d'avoir un groupe de travail représentatif de l'ensemble de la communauté de l'université. Et notre idée sur cette UE, c'était vraiment de lutter contre les préjugés, contre les biais qu'on peut tous avoir. Les thèmes abordés sont riches et divers, que ce soit sur le racisme, le handicap visible et invisible, les femmes et l'histoire ou le genre et la santé. Il y a eu douze thématiques différentes qui ont été abordées tout au long du second semestre. L'approche veut le plus diversifiée possible, elle veut toucher le plus grand public possible, essayer de s'adapter aux étudiants qui participent à cette UE, de façon à lutter contre les préjugés, contre les réflexes intellectuels qu'on a tous inconsciemment. Et donc vraiment, l'idée, c'est d'aider les étudiants à réfléchir par eux-mêmes sur toutes ces questions qui sont au cœur de notre société. Et une vision qu'on souhaite critique, naturellement, pour qu'il soit en mesure, à l'avenir, d'observer les inégalités de manière pleinement consciente. Il y avait des étudiants qui venaient de toutes les facultés de l'université de Paris-Cité, donc on peut imaginer, pour une fois, un vrai échange entre des étudiants qui suivent des parcours complètement différents. Provenant de toutes les facultés, avec des enseignants aux disciplines très diverses, la communauté étudiante dispose ainsi de nombreuses ressources. C'est aussi la formation des citoyennes et des citoyens de demain, et c'est indispensable pour l'ensemble de notre société. d'autres sociétés.